Carmen Afafafafa Carmen Afafafafa Carmen Afafafa Carmen Afafafafafafafafafafa Bonsoir messieurs dames... aujourd'hui nous sommes dans le cours 185 d'art dramatique avec Philou Dengo, votre serviteur adoré aujourd'hui j'ai deux annonces à faire évidemment pour ceux qui me regardent qui sont fidèles, enfin ceux qui ont envie peuvent me poser des questions par mail, je vous afficherai mon mail en dessous, vous pouvez me poser des questions, me demander des conseils, comment est-ce qu'on fait pour jouer la comédie etc, et moi je vous répondrai en direct, en vidéo, comme ça comme j'ai fait la dernière fois avec Thierry mon grand ami Thierry mon fidèle lecteur n'est-ce pas, il a acheté mon livre Thierry Thierry, 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 veut devenir un grand acteur, Thierry Thierry, Thierry, mais Thierry il a le temps après tout pourquoi pas, hein, qui c'est qui nous empêche, ça mange pas de pain quand même alors, si vous voulez devenir des grands acteurs, des grandes actrices jouer la comédie n'est-ce pas, la comédia de l'arte, de l'arte de l'arte, la comédia de l'arte la comédia de l'arte et bien je suis Filou Dingo, Filou Dingo c'est le fada qui vous apprend à jouer la comédie bon alors, soyons sérieux soyons sérieux alors justement, Thierry lui, il a reçu une offre de suite de jouer la comédie dans un film il va être engagé chez TF1, je sais pas où Antenne 2 enfin, pour un télé-reportage il va jouer le témoin d'une scène enfin le mélin crime etc je sais moi dans une histoire abracadabrante vous voyez comme chercher l'accusé chercher quelque chose comme ça alors il me demande comment on fait comment on va faire comment je vais faire comment je vais faire pour jouer pour jouer le ron pour jouer le ron alors il a appris le texte par coeur et puis il le récite il le débite il le débite il le débite il le débite alors il me dit oh j'y mets un peu d'intonation j'y mets un peu de un peu de sel un peu de poivre je fais et si je cligne l'oeil pendant que je joue je fais ça alors tout ça c'est formidable formidable c'est un bon début c'est un bon début ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bon ben il y a un début à tout il y a que les cons qui se trompent jamais il me fait rire il me fait rire je ne ris pas de lui non 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 pourquoi non alors je me suis dit bon par quoi commencer par lui donner des conseils mais vous vous rendez compte lui donner des conseils à un débutant enfin quelqu'un qui voudrait commencer à jouer la comédie quoi la comédie à de l'art il voudrait faire comme l'inspecteur colombo vous voyez l'inspecteur colombo quand il arrive sur le lieu du crime son figaro puis en général il mange une banane quand il arrive il mange une banane et puis il est mal réveillé il arrive il ne sait pas où il est sur la scène du crime alors c'est arrivé à quelle heure le crime on ne sait pas oh je crois vers 20h30 ah bon ah bon il regarde un peu de partout il fouine quoi voilà alors évidemment un personnage ça tout le monde le connait colombo qui c'est qui qui connait pas colombo colombani mamma mia mon acteur préféré ça c'est mon acteur préféré colombo 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 je la serrerai dans mes bras colombo trouve-moi vite le criminel que je sorte de cet enfer alors pourquoi pourquoi vous voyez l'inspecteur colombo il a un mobile il a un objectif il a une philosophie quand il enquête il a un caractère il a une façon de parler une démarche un habit il a tout 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 du personnage et alors si on veut l'imiter si on veut devenir un personnage soi-même il faut qu'on qu'on y mette tous les ingrédients d'un personnage et qu'est-ce qu'il a un personnage d'abord il a un caractère regardez par exemple filou dingo vous voyez un peu le caractère de de dingo qu'il a ce mec non mais vous voyez un peu ça n'a rien à voir avec colombo quand même non mais enfin bon c'est un caractère mais pourquoi un personnage c'est un personnage parce qu'un personnage il a un objectif un objectif important sur scène et 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 par exemple bon colombo évidemment il veut faire triompher la justice vous voyez lui c'est un juste des justes il veut absolument que le coupable soit dénoncé soit démasqué il veut le coincer vous voyez pour faire triompher quoi la justice c'est un justicier moderne bon euh vous n'êtes peut-être pas des justiciers vous voyez chacun a son propre caractère mais dans ce film de colombo il y a une justice à défendre alors dans n'importe quel film par exemple en ce moment fil ou dingo qu'est-ce qu'il défend vous vous êtes posé la question un peu pourquoi ce personnage existe fil ou dingo oui 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 votre serviteur là qu'est-ce qu'il fait devant la caméra hein sans arrêt il fait des films mais vous croyez pas que c'est pour se faire mousser c'est un prétentieux ce type là on pourrait tout croire alors d'après vous qu'est-ce qu'il fait devant la caméra ce type là bon d'après lui ce serait un professeur d'art dramatique un professeur d'art dramatique bon admettons admettons qu'il connaisse l'art de la dramaturgie mais pourquoi est-ce qu'il l'enseigne aux autres parce qu'il est professeur et pourquoi il l'enseigne gratuitement alors la gratuité ça n'existe pas alors moi-même je me suis posé la question mais pourquoi filou dingo tu veux être gratuit à l'écran pourquoi tu te fatigues à expliquer aux gens à enseigner la comédie c'est vrai après tout tu pourrais rester chez toi tranquille faire ton petit boulot tu n'as pas besoin de venir devant une caméra et puis de te fatiguer et puis d'y aller et puis de faire tout ça et qu'est-ce qui te pousse à le faire ? alors moi je crois que foncièrement filou dingo c'est un personnage un peu rêveur vous voyez il est un peu comme dans un conte de fées d'ailleurs il a pris le nom d'un dessin animé vous voyez c'est comme Donald c'est comme Fifi Riri, Riri, Loulou ce sont des personnages qui ne sont pas dans un dessin animé pour de l'argent vous voyez ils n'en ont rien à filtre enfin ils n'en ont rien à filtre si leur oncle Picsou il veut leur donner de l'argent bon ça va mais il ne veut jamais mais n'empêche que ce sont des personnages un peu de conte de fées vous voyez alors filou dingo c'est un peu ça c'est un personnage de conte de fées c'est un personnage qui aimerait vivre dans un monde idéal où l'argent n'existe pas où il n'y a pas besoin d'argent pour vivre un personnage un peu fantasque voilà et en même temps il enseigne l'art dramatique et pourquoi pas c'est comme le professeur tournesol dans Tintin et Milou voilà c'est un professeur bon avec son comment ça s'appelle là le truc qui tourne là voilà il cherche il cherche voilà filou dingo c'est un peu pareil mais bon lui il s'est donné la bonne conscience d'enseigner quelque chose aux gens d'être utile quoi ouais parce que dans ce monde idéaliste il faut être utile quelque part alors en plus il a une théorie il a une théorie mais bon vous l'apprendrez petit à petit sa théorie de l'argent gratuit oui parce que ça aussi c'est ça son délire voilà et tout ça fait que filou dingo existe parce que c'est un personnage un peu fantasque un peu un peu voilà et il vient devant la caméra il fait son petit numéro voilà bon il a un objectif il a tout ça et il le met en exergue il exerce il s'impose voyez parce qu'il a cet objectif il y tient il y tient il y tient il tire il tire il me tire dans mon fauteuil il me dit allez vas-y 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 jouer la comédie et lui il arrive voilà il arrive et il est content il est content il installe son petit matériel il fait son petit numéro alors tout ça pour expliquer à Thierry Thierry qui est aussi un personnage n'est-ce pas puisqu'il va jouer la comédie dans un film dans une investigation d'enquête etc et lui quel est son délire vous voyez personnel devenir célèbre faire le con à l'écran moi je crois qu'il aime faire le con ce type c'est un genre de comique quoi il aimerait être il aimerait être faire du comique un peu à la Bourville vous voyez alors ça va tu vois un genre de comique comme ça il lui manque des 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 un mobile il lui manque un truc une petite une petite histoire vous voyez pour qu'il pour qu'il se déchaîne à l'écran il se déchaînerait ce type je crois qu'il se déchaînerait à l'écran ça deviendrait un monstre vous voyez dans le genre de Fernandel Bourville ou de Funès tout ça mais oui Sim tout ça c'est des monstres du cinéma parce qu'ils ont trouvé leur leur personnage leur ambition personnelle d'écrire de le de le manifester à l'écran voilà et ce personnage comique disons qui sommeille en Thierry ah oui il sommeille il sommeille c'est un grand comique Thierry d'ailleurs il me plaît il me plaît énormément moi j'aimerais l'embaucher dans mon prochain film je l'embaucherai comme acolyte vous voyez comme dans Bourville et Louis de Funès Bourville il fait la colite de Louis de Funès moi je serais Louis de Funès quoi le type un peu plus qui a la tête sur les épaules et l'autre qui me suit quoi eh oui parce qu'il sait rien faire voilà écoutez je vous ai expliqué en deux ce que c'est la comédie la comédie c'est un personnage avant tout ce personnage il faut qu'il mûrisse dans l'esprit du comédien il faut qu'il exprime vraiment son ambition personnelle à l'écran comme Philoudingo vous voyez Philoudingo il est dans un rêve où tout est gratuit où tout est magique il est dans un conte de fées Philoudingo vous voyez il n'est pas sur terre il n'a rien à faire sur terre vous voyez Philoudingo c'est un personnage un peu magique c'est un personnage de dessin animé d'ailleurs j'aimerais bien le présenter en dessin animé c'est un peu son genre voilà je vous remercie c'était le cours 185 d'art dramatique la raison du personnage théâtral merci au revoir